... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, chef de l'État, Isufu Mamadou, poursuit sa mission de travail en Turquie. Le chef de l'État, qui, avec la première dame Esata Isufu, a visité ce matin le musée panoramique d'Istanbul avant de rencontrer dans l'après-midi la communauté nigérienne vivant en Turquie. Envoyé spécial, Aliyo Ibrahim et Yazirabi. Le président de la République, chef de l'État, qui se trouve depuis hier à Istanbul, a visité ce matin le musée panoramique de cette ville. Ce musée panoramique d'Istanbul retrace l'épopée guerrière de l'Empire d'Ottoman. Il relate et reconstitue le passé guerrier et surtout les grands monuments de la bataille de Constantinople, devenue aujourd'hui Istanbul. Ce décor replonge le visiteur dans l'ère du temps. L'histoire de la bataille de Constantinople Associant un devoir de mémoire et une nouvelle technologie, la visite de ce musée permet de découvrir en quelques minutes l'histoire de cette grande bataille. Fiers de l'ère passée guerrier, les Turcs exhibent avec fierté les moments forts de cette bataille. En signant le livre d'or du musée panoramique, le président de la République écrit et rappelle que le 29 mai 1453, le sultan Mohamed II conquiert Istanbul, alors Constantinople, réalisant ainsi un vœu du prophète Mohamed, paix et salue sur lui. Cette victoire constitue un tournant décisif de l'histoire du monde et a permis de renforcer les puissances de l'Empire. Ma visite de ce musée conclut le président de la République, Kisopou Mamadou, m'a fortement impressionné. Ce soir, le président de la République recevra la communauté nigérienne vivant en Turquie. Sur place, à Niamé, à l'Assemblée nationale, deux projets de loi soumis ce matin à l'appréciation des députés ont été renvoyés à la Commission des affaires générales et institutionnelles saisies à fond. Il s'agit de la proposition de loi portant interprétation de la loi portant amnistie relative au coût d'État du 27 janvier 1996 et 9 avril 1999 et celui portant sur la loi modifiant, la loi portant composition et délimitation des communes. Le président de l'Assemblée nationale a signé un arrêté portant nomination d'un directeur de cabinet adjoint à l'Assemblée nationale. Au terme de cette arrêté, M. Hassan Haroun Nassalei, directeur administratif et nomé directeur de cabinet adjoint du président de l'Assemblée nationale. Le premier ministre-chef du gouvernement, Brigitte Raffini, s'est entretenu avec le délégué personnel de la chancelière fédérale allemande, la santé maternelle et infantile et la lutte contre Boko Haram étaient au centre de l'entretien. Nous avons traité avant tout deux sujets. Premièrement, la raison de ma visite ici au Niger, c'est l'annoncement d'un programme supplémentaire du gouvernement fédéral pour les systèmes de santé dans quelques pays ouest-africains, entre autres donc le Niger, avec des composantes santé infantiles et maternelles, la capacité de réaction aux crises, la formation de spécialistes en matière de santé. Ils nous sont prêts à dépenser 15 millions d'euros supplémentaires à des programmes déjà existants. C'est quelque chose dont j'ai déjà pu parler hier avec le ministre de la Santé et j'ai réitéré ces éléments maintenant de cet entretien-là. Et l'autre sujet que nous avons traité, c'est la situation de sécurité au Niger et les pays voisins. Le deuxième sujet dont nous avons parlé concernait donc la situation de sécurité dans les pays, plus particulièrement la nouvelle troupe multinationale pour lutter contre Boko Haram. Nous voulions savoir comment on est en la matière, qu'on pense de la conférence des pays du Lakh Tchad, comment on va organiser, comment être organisé ce combat en coopération avec le Cameroun et le Tchad. Évidemment, nous tenons beaucoup à ce que le Niger reste un facteur de stabilité dans la région. Et nous voulions savoir comment on peut s'organiser pour mieux encore organiser ce combat contre Boko Haram, qui soit encore mieux couronner le succès. Et évidemment, encore un sujet, c'est le nouveau gouvernement au Nigeria et sa position par rapport à ce combat. Le ministre de la Santé publique a animé une conférence de presse cet après-midi sur la situation de la méningite au Niger. Les vaccins tant attendus sont arrivés à Niamey et les séances de vaccination débuteront demain, incha'Allah, dans une centaine d'écoles primaires publiques et privées de la capitale. Cette conférence de presse est l'occasion pour Manouagali, ministre de la Santé publique, d'apporter des précisions, de rassurer et d'évoquer les mesures prises par son ministère pour faire face à l'épidémie de la méningite qui sévit au Niger. A l'exception de Difa, toutes les autres régions sont touchées par ce fléau. Le Niger étant situé dans la ceinture de la maladie, ces cas sont recensés du décembre 2014 au 22 avril 2015. Région d'Agadez, 11 cas, 1 décès. Région de Difa, 0 cas, 0 décès. Région de Doso, 256 cas, 25 décès. Région de Maradi, 127 cas, 12 décès. Région de Niamey, 608 cas, 74 décès. Région de Tawa, 58 cas, 6 décès. Région de Tilaverie, 67 cas, 8 décès. Région de Zender, 23 cas, 3 décès. Soit un total de 1150 cas et 129 décès, malheureusement. Les districts sanitaires qui sont en épidémie sont au nombre de 5. C'est Niamey 1, Niamey 2, Niamey 3, les districts de Chibri, Djunju, dans la région de Doso. Cinq districts sont en épidémie dans les régions de Niamey et de Doso. La tranche d'âge de 2 à 15 ans est la plus touchée, 70% de cas. L'État a mené des études pour déterminer les souches, des nouvelles souches dangereuses qui nécessitent des vaccins appropriés. La commande tant attendue est enfin arrivée à Niamey. Comme promis, à 15h30, l'avion est arrivé avec les vaccins. C'est une bonne nouvelle pour nous tous. Dès demain, Inchallah, nous allons commencer les vaccinations. Et nous allons commencer les vaccinations dans les écoles primaires de Niamey. Et nous avons commencé dans les districts en épidémie. Niamey, 2, 3 et 1, dans les écoles primaires. Je dis bien. D'autres vaccins sont annoncés. Il faut dire que, j'ai entendu dans certaines presses, que l'État de Niger n'a pas pris les dispositions à temps. À ce niveau, je voudrais être très clair avec l'ensemble de mes concitoyens, avec l'ensemble de la communauté internationale. Les vaccins contre la forme A ont été produits régulièrement dans l'État. Quand elle a été éliminée, les producteurs, les laboratoires, les groupes pharmaceutiques n'en produisent plus. La forme C, W, Y, qui n'ont jamais causé des épidémies, les fabricants ne se donnent pas la peine de les fabriquer et de les stocker. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, il n'y a pas de disponibilité de vaccins. L'OMS, l'UNICEF, le CERMES, l'OAS et le secteur privé du Niger, à savoir les pharmacies, sont mobilisées pour apporter leur appui dans la lutte contre cette épidémie. Nous avons refait nos stocks. Et en ce moment, au moment où je vous parle, nous sommes en train de réceptionner 900 000 doses de ceftriazone, aujourd'hui même, pour la prise en charge des malades. Donc, pour les traitements, nous n'avons aucun problème. Il y a la disponibilité. 900 000 doses. Les besoins globaux en ceftriazone, donc, c'est 1 750 000 flacons. Quant au ministre des Transports, Salé Seydoux, il a animé ce matin un point de presse relatif au bilan synthèse de 4 ans de mise en oeuvre du programme de renaissance Volet Transport. D'une manière globale, il ressort de ce point de presse que les résultats sont satisfaisants. Le point avec Ray Lachébou et Abdel Nasser Ali. C'est conformément à l'engagement des autorités de la 7e République d'informer l'opinion publique du bilan de toute action entreprise que le ministre des Transports a tenu ce point de presse. D'entrée de jeu, le ministre Salé Seydoux a tenu à souligner que le ministère des Transports n'intervient pas uniquement dans les aspects de délivrance de permis de conduire et des cartes grises, mais qu'il comporte 6 principaux volets qui rentrent dans le cadre des axes 3 et 6 du programme de renaissance. En ce qui concerne ces volets qui se résument au transport terrestre, aérien, ferroviaire, maritime, fluvial et le volet météorologique, le ministre Salé Seydoux s'est satisfait des résultats obtenus en 4 ans. On doit d'abord signaler la signature du contrat de convention en partenariat public-privé pour la mise en place d'un lycée unique automobile. Nous avons aussi réorganisé le CNUT. Nous avons aussi adopté la loi portant la Côte de la route, adoptée le 5 novembre 2014 et apporte beaucoup d'amélioration, surtout en matière de réduction des accidents. La loi portant création d'un centre de formation aux techniques de transport routier, CETR, nous avons signé une convention pour la concession du port-sec de Dossot. Le projet de rondeurment du parc auto, il est prévu 5 000 véhicules pendant 5 ans. Volet transport aérien, nous retenons trois grandes actions principales. Il s'agit de l'amélioration de la desserte niger. La signature de la convention de modernisation de l'aéroport Diori-Hamani-Doyani. La troisième action dans ce domaine c'est la sécurisation des aéroports par la construction des murs de clôture. Le volet métrologique. Dans le programme de renaissance, il est prévu un village, un pluvomètre. et il est installé actuellement environ 3 000 et plus de mètres. Volet transport ferroviaire. Le ministère de transport est fortement impliqué dans toutes les négociations et dans tous les dispositifs de construction du chemin de fer. Volet transport maritime. L'objectif c'est de faciliter le transport au niveau des échanges pour que nos transporteurs, nos opérateurs économiques puissent en tirer profit. Volet transport fluvial. dans le cadre du projet PAPST et financé par la Banque mondiale, il est envisagé une étude sur la navigabilité du fleuve Niger. Cette étude nous permettra de prendre les dispositions adéquates et nécessaires pour rendre le fleuve Niger opérationnel. Un autre aspect est non moins important défendu par le programme La Renaissance qu'est le renforcement des capacités a également été évoqué par le ministre des Transports Saleï Seydou. Pour consolider et pérenniser ces résultats, le ministère des Transports s'est défini des axes stratégiques pour l'année 2015. Toutes ces actions à conclue le ministre des Transports Saleï Seydou ont été réalisées grâce à la ferme volonté et à la parfaite implication des cadres du ministère des Transports qu'il a tenu à féliciter au nom des autorités de la VIIe République. Le colonel Abdelmalin Issa ingénieur des eaux et forêts de classe exceptionnelle a pris fonction officiellement cet après-midi en tant que directeur général des eaux et forêts du Niger. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre en charge de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ouverture ce matin à Niamé de la réunion des experts préparatoire à la 51e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité de développement intégré de la région du Lipta-Kogourma. Il s'agit au cours de cette réunion d'examiner le programme triennal d'activité 2015-2017 de la direction générale de la dite autorité. C'est le secrétaire général du ministère du Plan qui a présidé la cérémonie d'ouverture contre Ndus Salamat Mamarabu et Asku Jibrela. Cette rencontre est une occasion pour les experts de l'autorité du Lipta-Kogourma d'examiner le suivi de la mise en œuvre des décisions issues de la 50e session ordinaire du Conseil des ministres. Ils auront également à examiner certaines questions financières et administratives. Ainsi, les experts s'engageront avec l'ensemble de leurs partenaires à tous les niveaux à des réflexions approfondies en vue d'identifier les contraintes et les principaux défis auxquels fait face leur organisation commune. La réunion d'aujourd'hui c'est la 51e session qui est une réunion de programmation et de passage en revue de toutes les activités qui ont été minées au courant de l'année écoulée. Nous sommes l'organe d'exécution des programmes et des plans de développement de l'autorité du Liptako gourmand et nous attendons de la réunion que nos autorités c'est-à-dire le Conseil des ministres nous dotent d'un programme et d'un budget conséquent pour que nous puissions poursuivre les activités que nous menons. Cette rencontre a vu la participation des délégations des pays membres de l'autorité de développement intégrée de la région du Liptako gourmand à savoir le Burkina Faso et le Mali. Ainsi, les résultats issus de leurs discussions serviront à la promotion du développement économique et social de la sous-région.